Nous sommes tout à fait opposés à une augmentation des cotisations sociales pour les retraites parce que nos entreprises aujourd'hui n'en ont pas les moyens et que donc il faut trouver d'autres solutions. J'ai même accepté, étant contre toute augmentation y compris de la CSG, que si on alignait la CSG entre les actifs et les retraités, je pouvais l'accepter, c'était une concession que je pouvais faire. Sur l'allongement des durées de cotisation, j'ai donné l'accord sur le fait d'un trimestre tous les deux ou trois ans, ça me paraît totalement acceptable, en fait, sur le prolongement de la loi Fillon. Maintenant, en ce qui concerne la borne d'âge, de départ d'âge, ça a été refusé par le Premier ministre, j'ai rappelé quand même cette demande, ce n'est pas une demande pour faire plaisir, c'est simplement pour tenir compte, de prendre en compte les jeunes qui font des études longues, etc., pour qu'ils ne soient pas arrivés à un âge de retraite canonique de 90 ans ou 88 ans. Le compte pénibilité existe déjà, je rappellerai que depuis 2010, on a tenu en compte ces positions de métiers difficiles et qui posent des problèmes physiques, maintenant, l'ouvrir à tout le monde ou à beaucoup plus de monde sans contrôle médical, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent. Et je dis aujourd'hui, même si on pourrait faire mieux sur un plan social, est-ce que c'est le moment économiquement pour nos entreprises de dépenser plus d'argent ? On n'a pas les moyens. Merci beaucoup. On n'a pas les moyens. Sous-titrage ST' 501